... Bienvenue une fois de plus, Bien-Aimés sur Vite TV. Alors pour cette deuxième partie, je voudrais parler de la force de la prière, de la puissance de la prière dans notre travail, dans notre œuvre d'évangélisation. Et pour cela, je vais faire un petit témoignage. Bienvenue, vous savez, l'évangélisation n'est pas une œuvre charnelle comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire de manière mécanique. C'est une œuvre qui doit s'accompagner de beaucoup de prières. Parce que nous sommes des êtres spirituels et en tant qu'êtres spirituels, nous devons savoir que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Donc je voudrais signaler aujourd'hui l'importance d'intercéder, de soutenir tous nos efforts d'évangélisation par la prière. Parce que n'oublions pas que Jésus-Christ nous dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et quand il le dit, c'est valable pour tous les aspects de nos vies. Donc je voudrais rapidement partager un témoignage de ce que le Seigneur a fait concernant justement une évangélisation que j'ai pu faire et la prière qui avait précédé ce moment. Alors ça concerne mon médecin, ce monsieur en fait c'est le médecin qui m'a accouchée de mes enfants. Donc c'est un monsieur que je connais depuis environ 11 ans. Et je le vois à peu près tous les 3 ans. Et à chaque fois j'avais essayé de semer quelque chose dans sa vie, mais ce n'était pas vraiment ça, c'était difficile. Et à un moment donné j'ai décidé de me séparer de lui parce que comme j'ai déménagé, ça me faisait de longs trajets et voilà, donc j'avais décidé de me séparer de lui. Mais je m'étais dit que pour cette dernière entrevue, parce qu'on avait un dernier rendez-vous, je m'étais dit que pour ce dernier rendez-vous, il fallait absolument que je s'aime dans sa vie. Parce que je considère que ce n'est pas normal de fréquenter quelqu'un pendant 10 ans, plus de 10 ans, sans partager la vie de Dieu qu'on a. Parce que je pense que c'est le genre de choses que Dieu nous réclamera. Vous savez bien aimé, toute personne qui nous fréquente, nous les enfants de Dieu, a une chance, ou bien si vous voulez une opportunité de recevoir la vie de Dieu, de recevoir la lumière de Dieu. Donc nous, quand on passe du temps avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, sans jamais leur présenter cette vie, c'est un défaut. Et comme je l'ai dit, je pense que ça pose vraiment problème à Dieu, que nous, les enfants de Dieu, nous passions comme ça, que nous passions tout notre temps avec ces personnes, sans jamais leur parler de Dieu. Donc ce jour-là, j'avais décidé de vraiment lui parler, et j'ai mis ça dans la prière. On avait passé toute la semaine à prier. Même la veille du jour où on devait se rencontrer, j'ai prié le lendemain, c'était pareil. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, dans la mesure où, quand je suis arrivée à ce rendez-vous, la première chose qu'il m'a dite, quand je suis arrivée, il était tout énervé. Et la première chose qu'il m'a dite, il me dit, Madame, vraiment, si vous savez ce qui m'arrive aujourd'hui, il y a eu tellement d'annulations, et là, avant vous, la personne qui est avant vous a annulé, la personne qui est après vous a annulé, et là, je suis dans tous mes états, parce que ça me fait perdre de l'argent. Donc il m'a raconté un peu tout ça. Et quand il m'a dit ça, j'étais, ça m'a remplie de joie, j'ose être heureux, ça peut-être un peu vicieux, mais ça m'a remplie de joie, parce que je me suis dit, au moins, je vais pouvoir lui parler. Donc quand on a fini la consultation, j'ai commencé à... Je ne sais plus comment j'avais commencé. Honnêtement, je ne me souviens plus de comment est-ce que j'avais abordé le sujet, mais je me suis lancée tout de suite, parce que je savais qu'il avait le temps. Et le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il s'est montré réceptif, comme il ne l'avait jamais fait par le passé. Les fois d'avant, j'avais essayé de lui parler, mais comme c'est quelqu'un qui est très bavard, et qui n'écoute pas beaucoup, ce n'était pas ça. Et puis bon, j'avoue que je pense que le terrain n'était pas préparé par rapport à ce jour-là, parce que je n'avais pas prié comme il fallait. Et donc il a fermé la porte du cabinet, il a croisé ses bras sur son bureau, et puis il m'a dit, « Madame, je vous écoute, dites-moi tout. » Et je vous assure que j'ai pu déverser tout ce que j'avais rêvé de déverser dans sa vie. Donc on a parlé pendant un bon moment, il m'a écoutée très attentivement, et après il m'a posé des questions. Et je voudrais préciser que dans ces questions, je sentais qu'ils cherchaient des indices pour crédibiliser mes déclarations. Et c'est pour ça que je reviens encore rapidement là-dessus, pour dire qu'en général, quand on parle aux gens de Jésus, et quand on leur promet que Jésus va changer leur vie, que Jésus va améliorer leur vie, eux, ils recherchent des indices. Donc il m'a posé des questions, il a cherché à savoir ce que je faisais dans la vie, mon mari m'a posé pas mal de questions comme ça. Donc on a discuté, et je bénis le nom du Seigneur, parce que vous savez, des fois vous discutez avec un interlocuteur, et ça ne passe pas malheureusement. Mais ce jour-là, ça passait, c'était parfait. Je sentais que le Saint-Esprit était là. Et quand on a terminé, je lui ai remis ma carte de visite, parce que j'ai fait confectionner des cartes de visite pour mes différents blogs, donc partout où je vais en général, je les distribue. Donc je lui ai remis tout ce qu'il fallait, il m'a dit qu'il allait regarder, et ça s'est très bien passé. Et puis finalement, j'ai pu semer dans la vie de ce monsieur. Et je bénis le nom du Seigneur, parce qu'il m'a exaucée. Je sais qu'il m'a exaucée, parce que ses annulations de rendez-vous n'étaient pas le fait du hasard. Il a permis que les personnes s'excusent et ne soient pas là, pour que moi je puisse avoir tout le temps de parler de lui à mon médecin. Et ça s'est fait. Et quand je suis sortie de là, bien aimé, mon cœur était rempli de joie, j'avais un sentiment de mission accomplie. Bien aimé, c'était juste pour vous dire rapidement qu'il y a une différence. Je vous ai dit qu'auparavant, j'avais essayé de lui parler de la foi et de tout ça, mais ce n'était pas vraiment ça. Mais quand j'ai pris le temps de prier, le Saint-Esprit a réagi à ma prière, le Saint-Esprit a entendu ma prière, le Saint-Esprit a disposé les circonstances, le Saint-Esprit a disposé le cœur de ce monsieur. Et je sais que c'est une semence qui va prendre vie. Parce que vous savez, quand vous semez dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas forcément dans les minutes qui suivent qu'il décide de donner sa vie à Jésus, mais c'est une semence qui finit par prendre vie un jour. Et une fois que vous avez semé la vie de Dieu chez une personne, vous confiez tout le reste au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait à quel moment est-ce qu'il va faire exploser cette vie-là, à quel moment il va faire manifester cette vie. Et tout ce qu'on peut faire à partir du moment où on a réussi à semer dans la vie d'une personne, c'est de continuer, d'intercéder pour que le Seigneur puisse travailler dans sa vie, pour que le Seigneur puisse le toucher, pour que la lumière de Dieu puisse le localiser. Donc, voilà pour ce témoignage. C'était juste pour encourager quelqu'un à beaucoup prier. Pendant qu'on fait, pendant qu'on gagne les âmes, il faut beaucoup prier. Pendant qu'on va vers les gens, il faut soutenir tous ces efforts par beaucoup de prières pour des résultats plus efficaces. Vous avez vu avec ce qui s'est passé avec mon témoignage. Donc, voilà pour ce que je pouvais dire concernant ce témoignage. J'espère que vous avez été bénis et je vous dis à très bientôt sur VTV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada